Digital Nomad est un mot qu'on utilise depuis quelques années et j'étais curieux personnellement de tenter l'expérience c'est pourquoi je suis parti pendant 10 jours en Espagne et je vous explique tout de suite mon bilan C'est parti Pour me soutenir, abonnez-vous à la chaîne cette chaîne parle de design, de freelance business et donc si vous avez la moindre question n'hésitez pas à laisser un commentaire je me ferai plaisir de répondre très prochainement On n'a jamais été aussi petit qu'aujourd'hui et c'est pour ça que grâce à la technologie on est de plus en plus connecté et c'est devenu plus simple de gérer un business à partir de l'étranger J'ai donc décidé de partir 10 jours en Espagne et le problème était qu'il y avait 3 choses principales qui étaient une contrainte pour moi de travailler à l'étranger donc la première c'était le fait d'être distrait par le beau paysage qu'il y avait autour de soi donc la mer, les cocotiers, le soleil, les barres partout donnaient clairement envie d'arrêter le travail et de passer sa journée dehors c'est pour ça que je me suis organisé et j'ai essayé de planifier ma journée de la sorte donc le matin je me levais vers 5-6h du matin je travaillais pendant 2h puis on prenait une petite heure de déjeuner j'étais là avec ma femme donc il fallait quand même essayer de garder une vie de couple et de travail de manière homogène donc une heure de petit déjeuner et puis encore 2h de deep work donc c'est vraiment du travail concentré où je mets mes écouteurs dans mes oreilles et c'est parti, je travaille donc grâce à ça, j'ai pu être bien productif et j'ai pu avancer sur les projets que je devais terminer et donc je suis assez satisfait de ce point de vue mais c'est vrai que la distraction est un point très important dont il faut tenir compte quand on travaille à l'étranger le deuxième point c'est que je m'inquiétais un peu pour la connexion internet parce que si tout mon business tourne autour d'internet il fallait que la connexion wifi soit quand même de bonne qualité donc surtout d'une bonne vitesse et donc j'ai vite testé la connexion et heureusement il y avait un modem de nouvelle génération donc ok, pas de soucis tout fonctionne bien j'avais quand même prévu un câble ethernet au cas où parce que je sais qu'un modem il y a d'office une prise ethernet et donc du coup j'ai pris un câble de 10 mètres et comme ça j'étais tranquille si le modem était au bout du couloir je le branchais j'avais mon ordinateur connecté à internet et donc je pouvais travailler la troisième chose c'est que le soleil quand on habite en Belgique il ne fait pas toujours très très beau et donc du coup on n'a pas trop l'habitude de travailler face à la lumière on est bien dans sa chambre ou bien dans un bureau bien fermé mais quand on travaille à l'étranger ici pour le coup j'étais dans le salon et j'avais vu sur la mer et j'avais le couché le lever du soleil tous les matins c'était très agréable d'ailleurs mais le problème c'est qu'il y avait très vite on était très vite ébloui et du coup heureusement j'avais pris mes lunettes de soleil mais loin de là l'idée de devoir mettre mes lunettes à 6-7 heures du matin dès que le soleil se lève devoir mettre mes lunettes devant l'ordinateur c'était quand même une petite contrainte dont j'ai dû m'habituer bon c'est pas désagréable mais c'était quand même différent de d'habitude donc ces trois choses je trouve que c'était intéressant de vous partager parce que pour le reste je m'étais bien organisé et je pense que c'était une belle réussite il faut savoir aussi que quand on travaille à l'étranger il y a comme ça 2-3 jours d'adaptation au début où on se dit ok il faut reprendre ses marques comment on va s'organiser où est-ce qu'on va travailler quel est le meilleur endroit de nouveau soleil, internet et les distractions donc une fois que vous avez trouvé votre place ben voilà il faut 2-3 jours et puis c'est parti donc j'espère que cette vidéo était intéressante pour vous si vous avez la moindre question concernant mon expérience laissez un commentaire je me ferai un plaisir de vous répondre et pour le reste on se voit très bientôt ciao ciao